Septembre 2020, c'est la rentrée, tant pour les élèves que pour les entrepreneurs. Mais s'il est une chose que l'on ne pensait plus possible en 2020, c'est bien de se rendre sur un événement à l'étranger. Et pourtant, grâce à de nombreuses mesures de protection sanitaire, l'IFA a accueilli quelques milliers de personnes à Berlin du 3 au 5 septembre dernier. Business France y a accompagné 6 entreprises, 6 startups, qui ont défendu les couleurs françaises sur ce grand rendez-vous de l'électronique grand public. Un lave-vaisselle aux nombreuses couleurs, Bob, a fait partie du voyage. Je suis Maxime Sabahek, et j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec les fondateurs de Dantec, Damien et Antoine. Bonjour messieurs. Bonjour Maxime. Vous êtes un peu les pères de Bob, les pères fondateurs. Pouvez-vous commencer par nous en parler brièvement ? Du coup, peut-être Antoine, qui est le papa de Bob, qui a eu l'idée il y a maintenant 11 ans, va peut-être mieux présenter le concept et le cadre dans lequel il a eu cette idée. Ok, donc tout a commencé effectivement en novembre 2009, donc il y a bien 11 ans maintenant, lorsque j'étais étudiant dans le sud-ouest, sans lave-vaisselle, dans un petit espace. Et là, je me suis dit, il existe des mini-frigos, il existe des mini-micro-ondes, des mini-fours, mais pas de mini-lave-vaisselle. Alors après, l'idée a fait ce cheminement dans ma tête. On est entré avec Damien chez BPI France en 2015 et un an plus tard, on a fondé DanTech. Alors DanTech, c'est une vision commune que je vais laisser Damien présenter. Alors du coup, en fait, on s'est associé en 2016 parce que Antoine a étudié de petits lave-vaisselle pour les petits espaces. Et on était aussi un peu la génération, ça qui est « made in China », dans le sens où tout ce qu'on achète était fabriqué en Chine. Et on s'est dit qu'on voulait apporter notre contribution à un peu du renouveau du « made in France ». C'est l'époque à laquelle il y avait Arnaud Montebourg, où le slip français se lançait, etc. Donc c'était quelque chose d'assez en vogue. Et on s'est dit, on va essayer de faire un mini-lave-vaisselle fabriqué en France. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a décidé de concevoir nous-mêmes Bob. Donc on a commencé par faire des prototypes, initialement dans une cave au Café Fauve à Paris, pas dans un garage. Et voilà, de prototype en prototype, on est allé trouver une usine en Vendée qui devait fabriquer le produit. Et de fil en aiguille, avec les différents contre-temps et aventures, on a fini par monter notre propre production pour un petit lave-vaisselle. Donc l'idée de Bob, c'est un petit lave-vaisselle qui se pose sur l'espace de travail. Pas besoin d'arriver d'eau, c'est comme une machine à café. On le relie au réseau électrique, on remplit un réservoir de 3 litres. Et en 20 minutes, ça lave la vaisselle de 2 personnes. Donc 6 à 10, 2 verres de tasse de bol, un plat. J'ai eu la chance d'ailleurs de voir les démonstrations sur l'IFA. Et c'était assez probant, je dois bien l'avouer. Ça m'aime plutôt bien fonctionner. Merci. Quels étaient vos objectifs quand vous vous êtes inscrits pour cet événement en physique ? Alors, nous, on a recruté deux country managers. Donc country managers Italie et country managers Allemagne en avril dernier. Donc leur mission, c'est de faire connaître Bob à l'étranger pour lancer la campagne de précommande de Bob, le mini-lab-vaisselle, en Europe dès ce mois-ci, dès le mois de septembre. Et en fait, l'objectif, c'était de se faire connaître en allant à l'IFA. Et donc là, je vais laisser Damien aller un peu plus dans le détail. Mais l'objectif, c'était vraiment d'aller en équipe physiquement, donc avec Damien, nos deux country managers, Victoria et Anna et moi, pour faire connaître le produit. Exactement. En fait, on va dire que, comme tu le disais très justement, Maxime, en introduction, le dernier salon physique, c'était le CRS. Donc ça remonte pré-Covid, il y a un certain temps. Et en fait, rien ne remplace de rencontrer les journalistes, les distributeurs, etc. pour de vrai. Et c'était l'objectif, en fait, de notre participation à l'IFA, puisque nous, on cherche désormais à se développer à l'export avec une équipe internationale, c'était Antoine évoqué. Et du coup, c'était un premier salon, en fait, pour tester le marché allemand et européen et voir, en fait, si on arrivait à avoir de la visibilité, si on arrivait à susciter de l'intérêt pour notre produit. Et je pense qu'à cet égard, avec les différentes mesures qui ont été prises, ça a été plutôt un succès, puisqu'il y avait quand même pas mal de journalistes et d'acheteurs présents à l'IFA cette année. La stratégie, c'est après la France, l'Europe, où on travaille d'abord sur les voisins, avant de s'attaquer au reste du monde ? Exactement. Parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, en fait, le monde est plutôt cloisonné, malheureusement. Et c'est plutôt difficile de se déplacer à l'international. Donc, en fait, on avait initialement une stratégie, effectivement, où on se disait que Bob, c'était un produit qui peut se vendre dans toutes les grandes métropoles du monde, de New York à Tokyo. Mais, en contexte de coronavirus, on est plutôt obligé de se recentrer sur les marchés proches. Et c'est pourquoi, en fait, on a décidé de se concentrer sur l'Europe frontalière, c'est-à-dire le Benelux, l'Allemagne, l'Italie, dans un premier temps. D'accord. Et donc, je le rappelle pour ceux qui écoutent, mais vous aviez mis en place comme une sorte de mini-cuisine, en tout cas avec un évier. Il y avait trois lave-vaisselles, d'ailleurs, aux couleurs du drapeau allemand. Bien joué. Il y avait plein d'autres façades de lave-vaisselle accrochées tout autour du stand. Et vous étiez effectivement quatre très dynamiques. Vous alliez chercher les passants dans les allées. Je pense sincèrement aussi que le lave-vaisselle correspond à l'ADN de l'IFA, qui est un salon d'électronique grand public. Et je crois que ça a contribué aux raisons de votre succès. Tu disais que vous avez eu beaucoup de visites de presse, de distributeurs. D'où venaient-ils ? Est-ce qu'il y avait d'ailleurs davantage de journalistes ou plutôt davantage de distributeurs ? Alors, en fait, en raison de la situation sanitaire, c'était exclusivement européen. Il n'y avait pas d'Américains et pas d'Asiatiques, ou quasiment pas. Enfin, c'était que des personnes qui vivaient à Berlin ou en Europe qui se sont déplacées. Parce que je pense que niveau sanitaire et législatif, ce n'était pas possible pour des personnes d'autres continents de venir. Du coup, c'était quand même très intéressant pour l'approche européenne, puisqu'en fait, pour le coup, c'était très allemand. Donc, on a eu la chance d'avoir Victoria avec nous, qui était germanophone, qui, du coup, a pu nous aider à échanger avec, effectivement, des interlocuteurs germanophones qui préfèrent, du coup, parler allemand qu'anglais. Et ensuite, c'était très européen, y compris Europe de l'Est et du Nord. Donc, tout ce qui est Scandinavie et Pologne, Hongrie, etc. Et c'était très intéressant, parce qu'en fait, on a découvert à l'occasion de ce salon qu'en fait, Bob, c'était réellement un produit qui pouvait être vendu dans toutes les capitales européennes et pas forcément en Europe de l'Ouest. Et j'aimerais simplement ajouter une petite phrase sur le côté stand et le côté physique de l'événement. En fait, nous, on pense avec Damien que c'est très important d'être physiquement sur les salons, parce que, comme tu l'as dit, Maxime, en fait, l'ADN de l'événement, c'est de montrer des produits physiques. Et en plus, nous, ce qu'on voulait, c'était le mettre un peu dans son contexte. Donc, on s'est impliqués, on est allé la veille du lancement du salon pour monter le stand. Donc, on a monté notre cuisine, on a installé les Bob, on a présenté toutes les couleurs, parce qu'on voulait créer un univers autour de notre produit, autour de la marque Bob et de notre entreprise DanTech. Et en fait, c'est ça aussi qui contribue au succès d'un salon, c'est qu'en fait, on a un stand qui est attractif. Les gens s'y arrêtent, parce qu'il est coloré, il est beau. Et on avait aussi préparé de nombreux goodies que Damien avait sourcés. Donc, justement, en fait, l'objectif, c'est de créer un lien avec les gens qui viennent, parce qu'ils ont essayé de faire un salon en ligne, le salon IFA Extended Online. Donc, bien sûr, on a eu un espace à nous, mais en fait, les retombées ont été pratiquement nulles. C'est-à-dire que les gens veulent quand même du physique, et je pense qu'on n'arrivera pas à se passer des salons physiques. Je crois que c'est ce qui inquiète pas mal d'exposants ou même de participants, c'est-à-dire des visiteurs sur des salons d'électronique grand public, c'est comment réussir à faire une démonstration probante en ligne. C'est très compliqué. Donc, vous, vous me dites que... Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle nous on se dit qu'entre guillemets, soit on fait des salons physiques, soit on attend qu'il y ait des salons physiques, mais on va dire qu'on est assez dubitatif de la partie en ligne, et ça dépend pas que de la démonstration, mais c'est aussi, en fait, l'humain. C'est que c'est très difficile d'échanger et de créer du lien avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde et avec qui on a une connexion hasardeuse qui dépend des aléas, du bon vouloir de la DSL. Donc, pour nous, les salons physiques, c'est quand même quelque chose qui est difficilement remplaçable, et c'est pour ça que l'IFA, premier salon physique de l'année depuis le CES, était pour nous quand même un milestone assez important. Oui, mais d'ailleurs, on dit souvent qu'on vient travailler sa notoriété, on vient se faire connaître au salon du CES de Las Vegas au mois de janvier, et on vient vendre son produit sur l'IFA. Est-ce que vous étiez prêt à vendre votre produit ? Là, aujourd'hui, Bob est toujours en précommande sur notre site, mais on commence désormais les livraisons. Donc, oui, on peut dire que Bob est désormais prêt à être vendu, et c'était ça l'objectif de l'IFA, c'est typiquement d'engager des discussions avec de potentiels clients et de potentiels distributeurs sur des marchés lointains, comme la Scandinavie ou l'Europe de l'Est, justement, en fait, pour préparer la phase de vente qui arrivent de façon imminente. Donc, on avait un produit qui correspondait au salon, un produit qui était prêt à être vendu, une équipe avec vous deux, donc les fondateurs, plus deux country managers, un stand ultra travaillé. Je n'ose même pas demander s'il y a d'autres raisons à ce succès sur ce salon. Le produit aussi plaît. On a bien préparé, on a bien travaillé en amont, ça, c'est important aussi. Et évidemment, le soutien actif de Business France, je vais rebondir plutôt sur la préparation en amont qu'avez-vous fait avant le salon pour réussir. On a travaillé avec vous, typiquement, on a travaillé avec vous pour un communiqué de presse qu'on a diffusé en août. Donc, c'était trois semaines avant le salon, puis une semaine avant le salon, pour justement viser des médias allemands, pour avoir des retombées et inviter des gens sur le salon. Donc, c'est aussi ça qui peut aussi contribuer au succès d'un salon, c'est de renvoyer des communiqués de presse en amont pour dire aux personnes, venez nous rencontrer, on est là, on n'est pas tous les jours à Berlin, donc c'est maintenant ou jamais. Oui, ça a bien réussi, parce que je crois que vous avez eu un quotidien allemand, des télés allemandes, un gros show sur une chaîne anglaise de mémoire. Oui. Il y avait quand même souvent des caméras chez vous. Exactement. Oui, exactement. En fait, justement, c'est ce qui était assez surprenant au final, c'est qu'on a eu des médias, mais de beaucoup de pays, y compris typiquement l'Espagne, la Hongrie, et après, voilà, des médias allemands assez importants, et pour nous, c'est quand même une très bonne surprise que notre produit et notre équipe aussi aient réussi à susciter autant d'engouement. Alors du coup, ça m'amène à une question qui, je pense, est importante, mais je pense même avoir la réponse, un salon à taille réduite. De votre point de vue, du coup, c'est plutôt un échec ou c'est plutôt une opportunité ? En fait, après, Antoine, je te laisserai te donner ton point de vue, mais on va dire que par rapport au CES, en fait, on trouve que l'IFA était plus réussi, alors qu'il a été plus en comité restreint, parce qu'en fait, du coup, entre guillemets, ça filtre un petit peu, on va dire, les gens qui vont sont réellement motivés pour y aller, ce n'est pas uniquement des personnes curieuses, donc tous nos interlocuteurs étaient d'une très grande qualité, donc c'est super intéressant, et en fait, ça laisse plus de place pour échanger, comme on est en petit comité, là où en fait, des gros salons comme le CES, où il y a beaucoup, beaucoup d'affluence, en tout cas, c'était le cas avant, en fait, c'est surtout, les gens prennent votre carte de visite, vous parlent de le monde et puis enchaînent, et en fait, il y a tellement de start-up que je pense qu'au final, il y a peu de choses qui restent, c'est-à-dire que quelques mois après, bon, on a quelques échanges, mais grosso modo, il n'y a pas de, il n'y a pas, il y a beaucoup, entre guillemets, de personnes qu'on rencontre, mais au final, les gens avec qui on va réellement travailler se comptent sur les doigts d'une l'art, là où en fait, à l'IFA, on rencontre beaucoup moins de monde, mais en taux de conversion, on est sur un taux de conversion beaucoup plus élevé, et au in fine, les retombées réelles nous ont semblé plus importants à l'IFA qu'au CES. Oui, c'est exactement ce que me disait d'ailleurs l'un des exposants avec nous sur le pavillon français, Adrien de chez Actronica, et il ajoutait même que les rendez-vous pouvaient durer un peu plus longtemps, c'est-à-dire que tu n'avais plus 20 personnes d'un grand groupe avec un seul décideur qui écoutait, mais qui du coup ne pouvait accorder que 5 pauvres minutes, maintenant le mec était tout seul, et il avait bien 20, 30, voire 40 minutes à t'accorder, et donc il pouvait rentrer dans les détails. La discussion était plus complète. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est pour rebondir très rapidement sur ce qu'a dit Damien, c'est que nous, c'est un produit physique, on faisait des démos sur notre stand, donc il faut imaginer le lave-vaisselle qui tournait, on a aussi un mode UVC, donc de désinfection par rayon ultraviolet, donc en fait, c'était très intéressant d'avoir des personnes qui restaient 20, 30 minutes sur le stand, on pouvait leur montrer tous les cycles différents, les couleurs, naviguer dans l'interface, leur présenter la brochure et vraiment dans le détail, donc ça, c'était vraiment une valeur ajoutée par rapport à d'autres salons, où on est un peu stressé aussi quand il y a 18 personnes autour de nous, on ne sait plus qui regarder, on se dit, mince, on rate quelqu'un, donc on peut aller à gauche, à droite, là, il y avait continuellement entre 2 et 3 personnes sur le stand, mais tout le temps, et en fait, on avait le temps vraiment d'être avec elles pour leur parler. Ce qui est extrêmement important. Et demain, les salons seront, j'espère pour pas trop longtemps, mais en partie digitale, en version digitale, est-ce que vous avez une idée, peut-être un conseil, qui c'est, pour les futurs e-exposants à mettre en place pour réussir malgré tout ? D'espérer que les salons physiques reviennent vite. Non, là, en vrai, ça dépend après, chaque startup est différente, c'est peut-être que pour certaines démos... une application ou un truc, ça s'appelle plus à une exposition entre guillemets online, enfin virtuel, mais un produit physique avec lequel l'utilisateur doit interagir, rien n'en passe le physique. Je pense que vous n'irez jamais acheter une voiture si vous voulez seulement essayer en réalité virtuelle. Je pense que pour tous les produits physiques, c'est pareil. Tout à fait. Et d'ailleurs, quel est le prochain événement pour Dantech ? C'est big. Antoine ? Alors, on a deux événements à venir cet automne. donc le 1er octobre à Big, à la Accor Arena à Paris, donc Paris-Bercy. Donc, c'est un événement organisé par Business France qui est ouvert au grand public aussi. Ah, pardon, par BPI France, pardon aussi, excusez-moi. Je l'ai refait. Mais tout Business France sera présent, évidemment. C'est un événement organisé par BPI France. Et donc ça, on a, à chaque fois, ça a été un impact très positif pour nous avec des médias plutôt B2B ou professionnels type l'usine nouvelle. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Et après, le vrai événement grand public B2C à venir juste avant les fêtes de Noël, c'est le salon du Made in France, donc MIF Expo, qui est là à la porte de Versailles. Donc ils l'ont maintenu. Donc ça, c'est important aussi pour nous parce qu'en fait, on avait besoin de ce salon pour montrer le produit physiquement. Et donc ça, c'est du 6 au 8 novembre 2020 à Paris, porte de Versailles. Voilà. Et c'est vraiment un événement très sympa où on peut découvrir plein de marques françaises sur plein de marchés différents. Et je vais vous rajouter une date, Antoine et Damien. Ce sont les rencontres internationales de la French Tech, les RIFT, qui se déroulent en présentiel et en ligne. présentiel dans les locaux de Business France. Et c'est le jeudi 3 décembre. Tu as tout l'écosystème de la French Tech qui part à l'international, qui se donne rendez-vous le 3 décembre chez Business France. Alors, on pourra y découvrir le la vaisselle de Bob. Merci à tous les deux. Merci Antoine, merci Damien pour votre temps. Encore félicitations pour ce succès sur l'IFA. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous. J'étais très content de vous accompagner, très content de discuter avec vous ce matin. Merci beaucoup Maxime, à bientôt. Merci à tous. Et très bonne journée.